Bonjour, je m'appelle Rémi Tellu, je suis adjoint de la filière Sécurité Financière au sein de l'Inspection Générale. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de handicap et notamment de handicap invisible. Il y a dix ans j'ai appris que j'ai été atteint de la maladie de Parkinson, ça a été un choc terrible, je n'en ai parlé à personne hormis à quelques proches. Quelques années plus tard j'ai appris qu'un de mes anciens patrons dans le conseil avait lu aussi la maladie de Parkinson. J'ai réalisé que nous avions tous les deux travaillé ensemble pendant deux ans en étant atteint de la maladie de Parkinson sans le savoir, sans en parler. Pourquoi ne pas en parler ? Parce qu'on sait que le handicap en entreprise n'est pas un booster de carrière, c'est du moins l'image qui en ressort. Or 80% des handicaps sont invisibles, des handicaps qu'on cache même encore plus qu'invisibles. Un jour j'ai décidé d'en parler chez BNP Paribas et ça a été un immense soulagement. Mais c'est un long chemin, ça m'a pris dix ans pour en parler, pour en parler ouvertement comme aujourd'hui. Cette situation était le point de départ d'une volonté d'agir. Comment aider les personnes confrontées au handicap à y faire face et à mieux vivre avec leur entourage ? En créant un environnement dans l'entreprise qui permettrait aux personnes confrontées au handicap, notamment invisibles, de se sentir en confiance, intégrer et ainsi améliorer leur bien-être et celui de leur équipe. Inspiré par la fresque du climat, j'ai eu l'idée de dessiner une fresque du handicap, de raconter le chemin de vie d'une personne confrontée au handicap depuis l'annonce et tout ce qu'elle subit ensuite. La fresque est devenue l'épopée du handicap, un sales game collaboratif et présentiel qui joue en petits groupes avec des cartes. C'est une expérience d'immersion collective et réelle dans la peau d'une personne et de son entourage qui découvre ce handicap. Un vie ma vie pour comprendre les phases vécues et pour parler le même langage. J'utilise des références à la culture populaire et surtout l'humour afin d'être léger mais sans prendre le sujet à la légère. Ça commence par une prise de conscience, des premiers symptômes au choc de l'annonce, puis c'est l'acculturation, on explique les différentes formes de handicap afin de parler le même langage. Par exemple dans un atelier je distribue six cartes dont une cachée qui définissent chacune un type de handicap. Les participants doivent classer ces handicaps par ordre croissant de personnes touchées et il faut deviner ensuite ce qu'il y a sur la carte cachée. C'est un handicap invisible mais il ne faut pas le dire. Ensuite on travaille sur tout son encaisse une fois confronté au handicap en termes de préjugés, de stéréotypes, de peur, de méconnaissances. Et enfin une fois le handicap accepté, comment je vais au-delà ? Comment je fais d'une faiblesse une force ? Le but c'est d'acculturer, c'est de casser les préjugés, de libérer la parole et de partager des expériences vécues. En mars dernier j'ai été sélectionné dans la promotion 2022 du People's Lab for Good pour incuber mon projet. Le People's Lab for Good c'est le programme d'intrapreneuriat de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas. Je remercie l'inspection générale qui m'a permis d'y participer. Le Lab me donne les moyens de trouver les ressources et les investisseurs qui vont me permettre de finaliser le projet. Je travaille notamment avec les missions handicap pour développer l'épopée du handicap. J'ai envie de la proposer prochainement comme une formation à part entière au sein du groupe et pourquoi pas la proposer ensuite plus largement à d'autres entreprises.